Salut et bienvenue dans le labo. Produire de l'énergie sans polluer c'est difficile mais on investit de plus en plus dans les méthodes qui devraient nous permettre d'y arriver. Beaucoup de questions se posent et notre avenir énergétique est plein d'alternatives. Quoi qu'il en soit, pendant que certains brassent de l'air, moi je vais vous parler du vent. L'énergie du vent est utilisé depuis des siècles, que ce soit pour faire avancer les bateaux ou pour moudre le grain. Mais le vent en gros c'est quoi ? Et bien il faut savoir que la terre subit en permanence le rayonnement du soleil. Ca cause des échauffements de l'air à certains endroits ainsi que des différences de pression. Les masses d'air se déplacent ainsi aussi bien sur terre que sur mer avec parfois plus ou moins de violence. Qui dit déplacement dit énergie et les humains ont compris très tôt son intérêt, surtout pour se déplacer eux-mêmes. Si vous voulez une analogie plutôt simple on peut partir de l'avion à hélice. Là on va créer de l'énergie mécanique pour faire tourner l'hélice, elle-même qui va produire un vent relatif qui va permettre à l'avion d'avancer. Dans le cas de l'éolienne, c'est l'inverse. Le fonctionnement d'une éolienne est relativement simple. Le vent crée de la portance dans les pales, ce qui fait tourner l'axe primaire. La rotation est transmise à un système d'engrenage multiplicateur, donc l'axe de sortie tourne plus vite que celui à l'entrée. Ce second axe tourne dans une génératrice qui produit du courant électrique alternatif qui est injecté dans le réseau. On vient de voir une éolienne à axe horizontal, mais il en existe aussi à axe vertical, comme par exemple les types d'Arieus qui fonctionnent sur le même principe que les ailes d'avion. On considère généralement qu'il faut un vent moyen d'environ 20 km heure pour qu'une éolienne soit rentable. Mais si ce vent dépasse les 90 km heure, on préfère bloquer le rotor pour éviter l'usure prématurée et les vibrations trop violentes sur le système. Exploiter l'énergie du vent est relativement facile. Malgré les contraintes que ça impose, certains pays ont décidé d'en faire une des bases de leur production énergétique. Sont-ils sur une voie viable et quelles sont les opportunités à encore exploiter ? Pour prendre un exemple parlant, on citera l'Allemagne, qui produit près de 11% de son énergie avec des éoliennes, soit 40 gigawatts. Ce pays est le leader européen des énergies renouvelables, même s'ils sont obligés d'importer une partie de leur consommation. En comparaison, la France produit près de 9 gigawatts grâce au vent, ce qui est la place au 4ème rang européen avec à peine plus de 3% des besoins nationaux. De plus en plus de gouvernements projettent une utilisation massive de l'énergie éolienne à travers des installations dites offshore. L'avantage est que le vent est beaucoup plus régulier en mer. On compte déjà plusieurs centres de production au sud-est du Royaume-Uni et près des côtes danoises par exemple. Dans le monde, on produit environ 370 gigawatts d'énergie électrique grâce au vent, et on fait tout pour que ça augmente. Mais les nouveaux projets se heurtent un certain nombre de contraintes rédhibitoires sur cette technologie. Le vent peut varier énormément, même dans les meilleures conditions géographiques. Les besoins par contre ne faiblissent pas, ce qui oblige à prendre d'autres sources d'énergie pour compenser une production insuffisante. Cela va de pair avec le problème du stockage de l'énergie. Car si à un moment l'éolienne produit plus que le réseau n'a besoin, l'énergie en trop est perdue. Mais on espère régler ce problème en couplant les génératrices à des pompes qui rempliront un réservoir d'eau situé en hauteur. Quand le vent est trop faible, on peut alors laisser couler l'eau pour produire de l'énergie électrique hydraulique. On cherche aussi à produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Cet hydrogène peut être stocké et réutilisé dans une pile à énergie quand la demande augmente. Un autre obstacle concerne les riverains. Une éolienne, c'est rarement le sommet de la discrétion. On leur reproche souvent de dénaturer le paysage et d'être bruyante. Tout le monde n'est pas forcément prêt à en avoir une dans son jardin. Ce problème se pose beaucoup moins pour les éoliennes offshore. Encore que dans ces cas, c'est souvent les plaisanciers qui l'ont mauvaise. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à jeter un oeil dans les liens que je vous donne dans la description. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager cette vidéo à vos amis ou même à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, restez curieux pour la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !